bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de chronique d'un confinement ouais ce soir j'ai un chapeau qui fait du bruit quand on secoue la tête avec ça j'ai besoin d'un petit peu de fantaisie pourtant ça fait que six jours donc je pense que ça va être long j'oubliais ça mon pote c'est pour toi henri je te souhaite un bon anniversaire je sais que t'en chie en ce moment que tu bosses beaucoup donc courage à toi et à très vite breaking news d'il ya quelques minutes la date de la fin du confinement sera probablement connu lundi une vague de contamination est sur le point de toucher la france fini les simples amendes garde à vue possible pour sorties non justifiées et enfin sur une note positive des vidéos rigolotes qui vont nous remonter le moral c'est parti le ministre de la santé olivier véran vient d'annoncer qu'il avait demandé l'avis du conseil scientifique sur l'étendue et la durée du confinement qu'on aurait plus de nouvelles lundi roulement de tambour croisons les doigts tout ce qu'on veut en attendant qu'il indique il faudra se montrer patient et solidaire dans un premier temps la situation va continuer à s'aggraver justement deuxième titre une vague massive de contamination s'apprête à toucher la france les hôpitaux approche de leur point de saturation les hôpitaux de campagne qui se montrent dans l'est de la france une fois encore le confinement pour le moment ça reste notre meilleur homme et non pas l'exode massif de nos chers amis parisiens dans leurs diverses résidences secondaires résidences d'été au cap ferret ou sur l'île de ray on parlait d'amende jusque là première garde à vue prononcée pour sortie non justifiée j'ai l'impression d'être au lycée en disant sortie non justifiée c'est très bizarre il semblerait que la police ait beaucoup de mal à faire respecter le confinement dans certaines zones de france certaines régions de france qui expliquent du coup les mesures plutôt radicales sur un don plus léger je vais vous montrer une première vidéo qu'on a vu sur les réseaux deux ambulanciers polonais qui nous ont fait un remix de ghostbusters c'est l'article la deuxième vidéo qui a fait le tour un peu d'internet c'est ces deux policiers à paris qui dansent pour les gens qui sont confinés chez eux je trouvais ça très très drôle il est un beau move un petit mot de la fin faut qu'on se dise quand même que ça pourrait être pire je vois sur mon point de vue tout à fait perso le proprio devait faire refaire la salle de bain et c'était prévu qu'on ait un mois ou deux sans salle de bain et donc du coup on avait prévu d'aller se doucher chez des amis mais heureusement que c'est pas tombé pendant le confinement ce qu'on aurait senti très rapidement très mauvais voilà courage à vous gardez la tête haute et puis on se retrouve demain bonne soirée hyper heroine Sous-titres par Jérémy Diaz